« Mystique d'Occident », une émission présentée par Hélène. Bonjour, nous sommes ensemble pour notre émission « Mystique d'Occident », qui fait suite à une série d'émissions qui s'intitulait « L'être des pères du désert ». Donc nous voyons, nous balayons large sur tout le globe de la Terre de nos grands mystiques qui nous ont précédés. Ces grands mystiques qui nous attirent particulièrement dans leur manière qu'ils ont non seulement de nous parler de Dieu, mais surtout de goûter Dieu, de toucher Dieu et de nous enseigner le chemin pour le faire. Anne-Catherine Emmerich a été privilégiée particulièrement par le Seigneur de grâce exceptionnelle. Voir sa passion, voir sa vie et vivre en même temps que lui toute cette période, ainsi que vivre dans les sentiments des personnages qui l'entouraient. Aujourd'hui, nous sommes dans le cœur de la passion. Nous allons parler de l'institution du repas de l'Eucharistie. « L'Eucharistie » « L'Eucharistie » Sur l'ordre du Seigneur, le majordome avait de nouveau dressé la table au milieu de la salle. Un peu exaucé, il la couvrit d'un tapis, puis une nappe rouge, puis une nappe blanche. Pierre et Jean allèrent dans la salle où se trouvait le foyer de l'igno-pascale afin d'y prendre le calice. « Ils le portèrent entre eux dans son enveloppe. On eut dit en les voyant qu'ils portaient un tabernacle. Ils le mirent sur la table devant Jésus. Il y avait là une assiette ovale avec trois pains azim, une fois plus longs que l'âge et la moitié du pain que Jésus avait rompu lors du repas bascal. On y voyait aussi deux vases d'eau et de vin, puis trois boîtes, une d'huile épaisse, une d'huile liquide et la troisième vide. Enfin, une petite cuillère. Depuis les temps les plus reculés, on avait coutume en Judée de partager le pain et de boire dans la même coupe à la fin du repas. C'était un signe de fraternité et d'amour, usité particulièrement pour souhaiter la bienvenue ou pour faire ses adieux. Jésus éleva en ce jour à la dignité du plus saint des sacrements cet usage qui n'était jusqu'alors qu'un rite symbolique et figuratif. Et ce fut d'ailleurs un des chefs d'accusation porté contre Jésus devant Caïphe car il fut accusé d'avoir ajouté aux cérémonies de la Pâque quelque chose de nouveau. Mais Nicodème trouva d'anciens écrits disant que c'était un usage traditionnel. Donc Jésus était placé entre Pierre et Jean, les portes étaient fermées, tout se faisait avec mystère et solennité. Lorsque l'enveloppe du calice eut été enlevée et rapportée dans la salle où était le foyer, Jésus pria et parla très solennellement, expliquant la scène et tout le mystère de ce sacrement. Il me semblait voir un prêtre qui enseignerait aux autres à célébrer la Sainte Messe. Jésus prit un linge blanc qui couvrait le calice et l'étendit sur la table. Puis il ôta de dessus le calice une espèce de pataine qu'il plaça sur le linge blanc. Il prit les pains azimes qui étaient sur l'assiette et les mit devant lui à côté de la pataine. Ensuite il approcha le calice et plaça les six petites coupes à droite et à gauche. Alors il bénit le pain et aussi les huiles. Il éleva dans ses deux mains la pataine avec les pains azimes, leva les yeux au ciel, pria, offrit, déposa de nouveau la pataine et le recouvrit. Il prit ensuite le calice, il fit verser le vin par Pierre et l'eau qu'il bénit auparavant par Jean et ajouta encore un peu d'eau avec la petite cuillère. Alors il bénit le calice, l'éleva en priant et fit l'offrande de ce calice et le replaça sur la table. Pierre et Jean vivaient verser de l'eau sur les mains au-dessus de l'assiette. Lui-même prit avec la cuillère un peu de cette eau et la répandit sur les leurs. Puis ce vase circula parmi les apôtres qui tous y lavèrent leurs mains. Cependant Jésus devenait de plus en plus affectueux. Il dit aux apôtres qu'il voulait maintenant leur donner tout ce qu'il avait, tout jusqu'à lui-même. C'était comme s'il se fût répandu tout entier dans l'amour. Il devint transparent et avait l'aspect d'une forme lumineuse. Il rompit, en priant, le pain en plusieurs morceaux qu'il entassa sur la pataine. Il détacha de l'un des morceaux un fragment qu'il laissa tomber dans le calice. En ce moment, il me semble voir la Sainte Vierge recevoir le sacrement d'une manière spirituelle, bien qu'elle ne fût pas sensiblement présente à la cérémonie. « Je crus la voir comme planer dans l'air, s'approcher de la table et recevoir en face du Seigneur la Sainte Eucharistie. Elle disparut aussitôt. » Jésus lui avait dit, le matin à Bétanie, qu'il voulait célébrer la Pâque avec elle d'une manière spirituelle. Il lui avait indiqué l'heure où elle devait, à cet effet, se recueillir et prier. Jésus pria et enseigna encore, et toutes ses paroles sortaient de sa bouche comme du feu et comme de la lumière, et entraient dans le cœur des apôtres, excepté dans celui de Judas. Le Seigneur prit la pataine avec le pain et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » Il fit un mouvement de la main droite, comme pour bénir, et à ce moment, une splendeur sortit de lui. Le pain, comme un corps lumineux, entra dans la bouche des apôtres. Je les vis tous remplis de lumière. Judas seul demeura ténébreux. Jésus donna l'hostie d'abord à Pierre, puis à Jean. Ensuite, il fit signe à Judas de s'approcher, « Mais quand le sacrement lui fut présenté, la parole du Sauveur parut se détourner de la bouche du traître. » Je fus si épouvanté que je ne saurais rendre les sentiments que j'éprouvais. Alors Jésus lui dit, « Fais vite ce que tu veux faire. » Puis, il donna le sacrement aux autres apôtres qui s'approchèrent deux à deux. Le Seigneur éleva le calice par les deux onces jusqu'à la hauteur de son visage et prononça les paroles de la consécration. Pendant qu'il le faisait, il était comme transfiguré et tout pénétré de lumière. Il semblait passer lui-même tout entier dans ce qu'il allait leur donner. Il fit boire Pierre et Jean dans le calice qu'il tenait à la main, puis il le remit sur la table. Jean versa le sang précieux de notre Seigneur dans les petits vases et Pierre les présenta aux apôtres qui burent deux à deux dans la même coupe. Je crois que Jésus prit aussi la part du calice. Il ne revint pas à sa place, mais sortit aussitôt du cénacle et les autres crurent que Jésus l'avait chargé de quelque affaire. Il se retira sans prier et sans rendre grâce. Et vous pouvez voir là par combien on est coupable de ne pas faire d'action de grâce après le pain quotidien et surtout après le pain éternel. Lorsqu'il fut devant la porte, je vis trois démons autour de lui. L'un entra dans sa bouche, l'autre le poussait et le troisième courait devant lui. Il était nuit, mais il semblait éclairer ses pas. Quant à Judas, il courait comme un forcené. Le Seigneur versa dans un des petits vases ce qui restait du sang divin, puis il plaça ses doigts au-dessus du calice et y fit verser de l'eau et du vin par Pierre et Jean. Il leur fit boire de ce vin mêlé à l'eau et les autres apôtres burent le reste. Ensuite, Jésus essuya le calice, y mit le petit vase où était le reste du sang divin, plaça au-dessus la pataine avec les fragments du pain consacré, puis remit le couvercle, enveloppa le calice et le replaça au milieu des six petites coupes. Tous les mouvements de Jésus pendant l'institution de la Sainte Eucharistie étaient réguliers, solennels et emprunts d'une signification profonde. Je vis les apôtres noter plusieurs choses dans les petits rouleaux et je les ai vus aussi s'incliner l'un devant l'autre comme font nos prêtres. Sous-titrage MFP. ... Le Seigneur leur parla des onctions et comment les préparer avec les mélanges d'huile et de baume. Je vis ensuite Jésus, Oindre, Pierre et Jean. Il leur imposa les mains d'abord sur les épaules, ensuite sur la tête, puis il leur fit joindre les mains en croisant les pouces, et pendant qu'ils se tenaient profondément inclinés, peut-être même agenouillés, il leur oignait le pouce et l'index de chaque main et leur fit une croix sur la tête avec le saint crème. Il leur dit que cela devait se faire ainsi jusqu'à la consommation des siècles. Je vis que Jésus leur communiquait par cette onction quelque chose d'essentiel. Je ne sais quelle vertu surnaturelle qu'on ne saurait exprimer. Il leur dit que lorsqu'ils auraient reçu le Saint-Esprit, ils consacreraient le pain et le vin et donneraient l'onction aux autres apôtres. Il me fut montré ici qu'au jour de la Pentecôte, avant le grand baptême, Pierre et Jean imposèrent les mains aux autres apôtres et qu'ils les imposèrent à plusieurs disciples, huit jours plus tard. Après la résurrection, Jean donna pour la première fois la communion à la Très Sainte Vierge. Cette circonstance fut fêtée parmi les apôtres. L'Église militante n'a pas conservé cette fête, mais je la vois célébrée dans l'Église triomphante. Le Seigneur consacra aussi du feu dans un vase d'airain. Depuis ce jour, on ne le laissa jamais s'éteindre, même quand on était absent pendant longtemps. Il fut placé dans le foyer pascal, à côté de l'endroit où reposait le Saint-Sacrement. C'était là qu'on venait en chercher pour les besoins du culte. Jésus, une fois les cérémonies terminées, pria plusieurs fois avec une grande ferveur et fit encore à ses apôtres de longues instructions. Souvent, il semblait s'entretenir avec son Père Céleste. Il était rempli d'amour et de l'Esprit Saint. Les apôtres aussi étaient pleins de feu et de zèle. Ils lui adressèrent plusieurs questions. Il répondit. Il dit en particulier à Jean qu'il survivrait aux autres. Il lui parla aussi de sept églises, de couronnes, d'anges et de figures symboliques qui désignaient, je crois, certaines époques. Les autres apôtres, à la vue de ces confidences, éprouvèrent un léger mouvement de jalousie. Il parla plusieurs fois du traître et de ce qu'il faisait. Comme Pierre, rempli de zèle, assurait qu'il lui serait toujours fidèle, Jésus lui dit, Simon, Simon, voilà que Satan vous a cherché pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Lorsque tu seras converti, confirme tes frères. Ils ne pouvaient pas le suivre maintenant, le Seigneur leur disait. Et le Seigneur annonce ainsi à Pierre qu'avant que le coq ait chanté deux fois, eh bien, il leur a renié trois fois. Ensuite, il leur annonça les temps difficiles qui allaient venir et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans sac, sans bourse, sans chaussure, avez-vous manqué de quelque chose ? Non, répondirent-ils. Maintenant, reprit le Seigneur, que celui qui n'a rien vende sa tunique et achète une épée. En fait, ici, cela signifie que l'homme se dépouille, s'il le faut, des biens matériels pour se proclurer. Le glaive de la parole de Dieu, l'épée de la sainte foi, cette arme invincible à tous les ennemis du salut. Il faut que s'accomplisse en moi cette prophétie. dit, dit le Seigneur. Il a été mis au rang des scélérats. Tout ce qui me regarde est prêt de se réaliser. Les apôtres crurent qu'il entendait parler d'une épée dans le sens propre et Pierre lui montra deux glaives. Ils étaient courts et larges. Et Jésus dit, « Oui, c'est assez, partons. » Alors, ils chantèrent un cantique d'action de grâce. Et vinrent dans le vestibule. Là, la mère de Jésus, Marie, Madeleine, approchèrent de lui. Elles supplièrent de ne pas aller au Mont des Oliviers, car le bruit s'était répandu qu'on voulait s'emparer de lui. Jésus les consola par quelques paroles et passa rapidement. C'était 9 heures. Il s'est dirigé vers la Montagne des Oliviers. Et j'ai vu plusieurs fois l'institution de la Sainte Eucharistie. Mais j'étais tellement dominée par l'émotion que je n'en distinguais que quelques parties, clairement. Cette fois, je l'ai vue avec plus de netteté. Sous-titrage ST' 501 Au moment où le Seigneur institua l'Eucharistie, Anne-Catherine Emmerich eut la vision de ce personnage très mystérieux qu'est Melchizedek. Cet homme, avec comme des ailes aux épaules, c'était un signe pour m'indiquer qu'un ange était devant mes yeux. C'était la première fois que j'ai vu des ailes à un ange. Ce personnage était Melchizedek. Le sacrifice de Melchizedek eut lieu, lui, dans la vallée de Josaphat, sur une hauteur. Melchizedek, donc dans les temps beaucoup plus anciens, avait déjà ce calice. Abraham devait être informé de son arrivée et de son sacrifice, car il avait dressé un magnifique hôtel, plus solide que tous ceux que j'avais jamais vus, et au-dessus duquel était comme une tente de feuillage. On y voyait aussi une sorte de tabernacle où Melchizedek plaça le calice. Les coupes où l'on buvait semblaient être de pierres précieuses. Abraham avait amené un superbe troupeau. Lorsque ce patriarche avait reçu le mystère de la promesse, il lui avait été révélé que le prêtre du Très-Haut célébrerait devant lui le sacrifice qui devait être institué par le Messie pour durer jusqu'à la consommation des siècles. Il était donc dans une attente respectueuse lorsque Melchizedek lui fit annoncer son arrivée par deux messagers rapides dont il se servait souvent. À présent, suivons Jésus dans son ascension vers le Mont des Oliviers. Lorsque Jésus, après l'institution du Saint-Sacrifice, quitta le Cénacle avec les onze apôtres, il commença à s'affliger et sa tristesse alla toujours croissant. Il conduisit les onze par un chemin détourné dans la vallée de Josaphat vers le Mont des Oliviers. Au moment où ils franchirent la porte du Cénacle, je vis la lune, qui n'est pas encore tout à fait pleine, s'élever au-dessus de la montagne. Le Seigneur, en traversant la vallée avec les disciples, leur dit qu'il reviendrait au dernier jour pour juger le monde. Mais non plus pauvre et impuissant comme il l'était aujourd'hui, qu'alors les hommes auraient grand peur et criaient, « Montagne, tombez sur nous ! » Ses disciples ne le comprirent pas. Ils crurent, ce qui leur était déjà arrivé plusieurs fois dans cette soirée, que la fatigue et l'épuisement troublaient ses pensées. Ils s'arrêtèrent bien des fois pour parler tranquillement avec Jésus. Jésus leur dit encore, « Vous vous scandaliserez tous cette nuit à mon sujet, car, il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais lorsque je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » La réception du Saint-Sacrement avait plongé les apôtres dans un recueillement profond. Et les discours affectueux et solennels de Jésus les avaient remplis d'enthousiasme. Ils se pressaient autour de lui et ils lui exprimaient leur amour de différentes manières, protestant qu'ils ne l'abandonneraient jamais. Comme Jésus continuait de parler dans le même sens, Pierre lui dit, « Quand tous se scandaliseraient à votre sujet, pour moi jamais je ne me scandaliserai. » Et le Seigneur lui répondit, « En vérité, je te le dis cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre ne voulait pas y croire. « Quand je devrais mourir avec vous, je ne vous renierai point. » Tous disaient la même chose. Ils marchaient et s'arrêtaient tour à tour et Jésus devenait de plus en plus triste. Pour eux, ils cherchaient à lui persuader que sa tristesse était sans fondement réel. Ils se fatiguèrent dans cette vaine tentative. Ils commencèrent même à douter et déjà la tentation vint sur eux. Ils passèrent le torrent du Cédron et entrèrent dans le jardin de Gethsémanie qui est à une demi-lieue du Cénacle. Et c'est là que Jésus, dans les derniers jours, avait souvent passé la nuit avec ses disciples pour les enseigner. On y voit plusieurs maisons vides et ouvertes. Ce jardin est vaste, entouré de noeuds et rempli de fleurs et d'arbres fruitiers. C'était un lieu de repos et de prière. Les apôtres en avaient la clé. Le jardin des Oliviers, séparé par un chemin de celui de Gethsémanie, n'est entouré que d'un mur en terre. Il était environ neuf heures quand Jésus arriva avec ses disciples au jardin de Gethsémanie. Les ténèbres couvraient la terre, mais la lune brillait déjà dans le ciel. Jésus était accablé de tristesse et annonçait l'approche du danger. Les apôtres en étaient consternés. Et le Seigneur dit à huit d'entre eux, « Asseyez-vous ici pendant que j'irai prier au lieu accoutumé. » Puis il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et s'enfonça dans le jardin des Oliviers jusqu'au pied de la montagne. Sa tristesse était à son comble car il sentait venir l'angoisse et la tentation. Alors, Jean lui demanda comment lui, qui les avait toujours consolés, pouvait être si abattu. Jésus répondit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Et voyant de tous côtés l'angoisse et la tentation s'approchaient comme une nuée de fantômes terribles, il dit aux trois apôtres, « Demeurez ici et veillez. Priez de peur que vous n'entriez en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à une distance d'un jet de pierre et se cacha dans une grotte d'environ six pieds de profondeur au-dessus de laquelle les apôtres se tenaient dans un espace d'enfoncement. Le terrain s'abaissait doucement dans cette grotte et les plantes, suspendues au flanc du rocher, encachaient tellement l'entrée qu'on ne pouvait y être aperçus du dehors. « Sous-titrage MFP. » Sous-titrage ST' 501 Émission mystique d'Occident sur la passion du Seigneur vécue par Anne-Catherine Emmerich selon les grâces de Jésus-Christ. Et nous avons vu aujourd'hui particulièrement la préparation de cette passion avec le repas eucharistique et le départ de Jésus de ses apôtres pour le Mont des Oliviers. Et nous verrons la prochaine fois les terribles tentations et angoisses que le Seigneur a subies là grâce à toutes les visions qu'il a reçues de son Père, de cette terrible passion, des terribles souffrances qu'il attendait pour notre salut. C'était les mystiques d'Occident. Une émission présentée par Hélène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501